Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de ma voiture parce que je vous emmène avec moi, on va faire les papotages livresques chez Estelle. Allez c'est parti ! J'ai ramé l'art de ralentir, ça je voulais un petit peu sortir d'une des histoires, je voulais un petit peu... Qu'est-ce que c'est, c'est un roman ou c'est un essai ? Ouais c'est une sorte d'essai où ça t'explique pourquoi on a besoin de ralentir. Une année folle, c'est l'histoire de deux soldats de Napoléon, donc tu pars, donc il y a Charles et il y a Antoine, donc leur vie différente et tout, donc ils sont pro-Napoléon. En fait à travers leur vie à eux qui sont soldats, qui se dévouent pour Napoléon, et bien en fait on voit l'histoire un peu différemment, mais il y a, et puis elle, enfin je veux dire... C'est deux points de vue en fait. C'est deux points de vue mais qui se ressemblent et qui se rassemblent en fait. Et en fait, moi ce qui m'a vachement plu c'est qu'elle a fait un travail de recherche, le truc, et puis il y a des citations de Benjamin Constant, beaucoup de Chateaubriand, enfin elle ponctuait ce roman, parce que c'est un roman, elle le ponctuait de citations, enfin je veux dire il y a un travail de recherche là-dedans, et puis il y a de l'humour, et puis elle écrit, enfin tu t'ennuies pas. Donc voilà, pour passer l'infeuille à la voiture et sympa là, les deux mois d'été, on est clairement dans l'image du truc, enfin c'est ça on présente le livre. C'est donc, ça commence, c'est deux sœurs qui sont espagnoles, qui, donc c'est dans les années 30 je crois, 20, 30, elles passent la, oui c'est avant la guerre, donc c'est les années 30, elles passent la frontière avec plein d'autres jeunes filles espagnoles, pour aller dans les usines, en fait, faire des petites ouvrières, en France, à Molléon, et dans une usine d'espadrille, donc on est dans les années 30, et en fait elles font le sale boulot, clairement, parce qu'elles veulent se faire, la plupart des jeunes filles espagnoles veulent se faire de l'argent pour se faire un trousseau. Bien sûr. Donc elles sont toutes excitées, c'est l'aventure, nanani nananère, au bout de trois pages, donc encore une fois je vous spoilais le pas, au bout de trois pages, Non c'est moi qui se peut. Une des deux sœurs, pendant la traversée, elle tombe dans un rabat, elle meurt. Donc déjà, c'est pas une autre histoire. Olé ! Et ces deux sœurs n'allaient pas, étaient les seules qui faisaient la traversée, non pas pour se faire un trousseau, mais pour garder de l'argent pour leur grand-mère, pour faire vivre leur grand-mère qui les a élevées. Donc déjà, t'es dans un contexte, tu te dis, ah ouais, sympa le filly-boot. Et donc du coup, t'arrives à Molléon, t'arrives à Molléon avec toutes ces jeunes femmes, elles arrivent dans l'usine, elles connaissent rien, elles savent pas coudre une espadrille, et il y a des anciennes espagnoles qui sont là et qui les briefent tout ça, et son petite communauté, un petit truc. Et finalement, la fille principale qui s'appelle Rosa, elle va se disputer avec une des vieilles espagnoles qui l'a couvée un peu, parce qu'elle a vu des choses et elle a ouvert sa gueule. Et donc, elle va se retrouver sans personne, parce qu'on la vire de collectif d'espagnoles, mais elle a quand même son travail, mais elle connaît personne, tu vois. Et bref, elle va être prise sous une aile de trois françaises bourgeoises qui sont typiquement des années folles, donc le champagne, les plumes, les paillettes, et c'est désémancipé, à moitié lesbienne, à moitié... Tu vois, genre les années 30, c'est complètement... Oui, la liberté. Une liberté quand même qui dérange, et on va suivre cette Rosa qui découvre, avec ses yeux de jeune fille et de paysanne espagnole, un monde qu'elle ne connaissait pas, et en même temps, cette nana, elle adore dessiner, et elle va se trouver dans un contexte où elle va se faire sa place, et on va suivre sa vie. Donc voilà, c'est sa jeunesse jusqu'à la fin, et on va suivre la vie des espadrilles. Donc, comment ça... En fait, la vraie histoire de l'espadrille, bon, moi, je ne savais même pas que c'était français, enfin, voilà, la vraie histoire où Anne-Gaëlle, elle a fait des recherches, elle est allée sur place, tout ça, il y a de la romance, il y a beaucoup d'amitié, c'est beaucoup de femmes, de grandes femmes, de femmes, des portraits de femmes, des années 30, ça ne devait pas être simple, franchement, quand tu avais envie de t'émanciper, enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses... Et en fait, il y a plein de non-dits qui vont se révéler, des secrets aussi de famille, et elles sont hyper touchantes, enfin, en plus, j'adore comme elle écrit Anne-Gaëlle, c'est toujours très touchant et très doux, mais d'un autre côté, tu vis quand même des moments durs, parce que tu as la guerre au milieu, tu vis l'image de la femme qui est, ben, de la merde, en soi, et donc, il y a quand même beaucoup d'épreuves, parce que là, tu perds ta soeur, ta grand-mère, ben, elle est loin, nanani, on te dégage du truc, enfin, il y a quand même des épreuves dans ce film, mais tout est très doux, je veux dire, tu... t'es pas mal à l'aise, elle écrit très bien, pour ça, c'est un vrai feel-good. C'est tiré d'un fait réel qui est passé au Canada au 19ème siècle, c'est Grace Marx, en fait, c'est une jeune fille de 16 ans qui a été arrêtée suite à un double meurtre dans une maison, en fait, elle était, alors, je crois que c'est femme de charge, il s'appelait ça comme ça, elle s'occupait dans l'entretien de la maison de monsieur Kinir, 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 et avec, en fait, ce mec, il avait déjà Nancy Montgomery avec lui en... qui était censé être sa femme de charge, mais il y a une histoire un peu ambiguë entre deux, en fait, il y avait des rumeurs dans le village, voilà, exactement, et en fait, elle va rester que quelques semaines avec eux, parce qu'ils vont être vite assassinés, et elle, elle va fuir avec le garçon d'écurie, qui s'appelle, je crois, McDermott, et ils vont être arrêtés à la frontière américaine, et ils vont être en procès, et lui, il va être pendu, et elle, grâce à plusieurs témoignages, et surtout à son jeune âge, à son côté innocent, mais surtout, en fait, ils n'arrivent pas à savoir si... elle était vraiment... voilà, il y a un doute, donc elle, elle va prendre perpétuité, et en fait, on suit toute son histoire à travers, en fait, elle a des entretiens avec un docteur, donc le docteur Jordan, qui, lui, travaille sur tout ce qui est la psyché, la psyché, en fait, il veut savoir si elle était démente au moment où elle a censé avoir fait ses meurtres.